Yo là, c'est Saint-Sou, Jugement Rap Academy. Je suis habillé par la shop de Soulja au marché Jean-Talon. On va faire un tour si tu veux du Wrong Division. Tu veux la collection Crimes Graves, c'est là qu'il faut que t'ailles. Je suis en direct du Studio Essentiel International au 31 94 suite 200 sur le chemin Sainte-Foy. Je suis là pour le Jugement Rap Academy. Mais avant, je vais te montrer à quoi ressemble un environnement de travail pour un artiste. Un environnement propice à travailler, ta musique, faire ton shit. Votre belle petite atmosphère. Bienvenue dans l'entrée chillin' room, spot, relax, laid back, poser pour faire ton shit. C'est important en semaine avant de faire de la musique. Pis avant, pièce pour les beatmakers. Du gros matériel ici, les gars. Un endroit pour travailler les sons dans une ambiance décontractée. C'est important ça aussi, man. Être laid back en faisant ton shit. Bureau de l'administration, comme on peut voir, man. Des gars qui ont travaillé sur Face Cachée, sur l'album de Soulja, sur des shit comme ça. Belle vue, man, sur Québec. Ensuite, l'ingénieur de son de Jason Garceau, toujours là, man. Check les shit, ça travaille. Donc bien entendu, je peux pas vous monter le bout. Ici, je peux vous montrer l'ingénieur de son en train de travailler. Cafeteria, man. Pour toutes les fois qu'on a mangé à terre, direct comme des salopards. Tu connais le thème. Un placard. Parce qu'ils font des placards dans mon studio d'enregistrement. Toilette des hommes. Toilette des femmes. Parce que tragédie, toi aussi, t'as le droit d'aller aux toilettes. Dans une toilette qui t'appartient, si tu viens enregistrer ici. Donc maintenant que je vous ai montré à quoi ressemble un environnement propice d'enregistrement. Je vous le répète. 31, 94, chemin, 5 fois, suite, 200. Essentiel international. Tu vois, des environnements de travail comme ça. C'est ça que ça prend, t'sais. Pour pouvoir créer du gros shit. Être posé, même pas réfléchir à 495 000 trucs. Puis que les gens autour de toi, ils y réfléchissent aussi. Donc, Rap Academy. C'était une belle round. Pour vrai, honnêtement, c'est une des rounds que j'ai trouvées les plus agréables. Parce que j'ai eu des surprises. Moi, c'est un peu pour ça que je le fais. Je découvre des rappers. Je m'attache à leur évolution. Je touche ce qui se passe. Puis, il y a des gens qui ont fait des trucs que j'aime. Il y a des gens qui m'ont déçu. Mais que je suis surpris. Mais en même temps, c'est cool. Si on trouve des failles, c'est qu'en même temps, on peut corriger des trucs. Fait que c'est cool. Écoute, moi, pour commencer. Pour commencer, j'ai écouté Jami Kaz. Jami Kaz, qui est arrivé au top de son shit. Quand moi, tout le monde, je disais, je m'attends à ce que Jami Kaz sorte un lapin de son chapeau. C'est ce genre de truc-là. Écoute, c'est une grosse chanson. Moi, j'aime beaucoup. En fait, c'est tout ce que je me suis écrit. Je me suis écrit, j'aime beaucoup. C'est du gros, gros, gros shit, man. C'est fat, man. J'ai entendu dire en interview que tu ne tries pas tes idées. Toi, tu n'envoies pas à la direct. Puis, c'est ça qui est fat, tu sais, que tes chansons semblent être des brainstorming. Tu as l'air d'être en train de réfléchir. Puis, ce n'est pas seulement comme une prise. OK, ça, c'est ma prise de position. C'est comme, tu es là, 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 tu divagues de tous les côtés. Puis, ça, c'est cool, man. Ça fait de bien avec toi. Puis, bravo, c'est très cool. Ensuite, j'ai écouté Scratch. Encore là, j'ai été concis. J'ai été concis pour beaucoup de gens. Vous pouvez aller le constater. Scratch, j'ai écrit, what the fuck? Point d'interrogation, point d'exclamation. Tu m'as habitué à un niveau, mon gars, écœurant. Là, j'ai trouvé que ça manquait de fluidité. Il mène autant l'interprétation que l'écriture, que le choix du beat. Tout ça, c'était fou. Je pourrais dire nébuleux, même. Pour le talent que je te connais à avoir, ça, c'est ça. Ça, ça marche bizarrement. Va-tu arriver à réussir? C'est le deuxième que j'ai écouté, toi. En troisième, j'ai écouté Tragédie. J'ai écrit, wow, je t'aime. Tragédie, c'est vraiment fat. Moi, la dernière round, j'avais dit que j'avais peur que tu ne te renouvelles pas et tout. Puis, résultat, tu as, tu sais, le point, le point de vue, c'est ça qui est cool. C'est que là, tu as abordé un de tes points, un autre truc que toi, tu peux constater. Puis, justement, ça attaquait pas directement dans la même ligne que ce que je te connais à faire. Puis, c'est très cool. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'ai plein d'amour pour toi. Je te souhaite plein de bonheur, de réussite, de joie, un ourson. Yang, Yang, t'es le remorph du round. C'est ce que j'ai écrit. T'es le remorph du round, tu sais, fan. T'as une grosse technique, man. Ça rappe sec. Toujours des grosses vibes. Tu peux moins juger, admettons, sur l'instru and shit. Puis, étant donné que, tu sais, c'est un peu une phase B. Bref, le sample est excessivement connu. Si c'est pas la phase B. Il faut améliorer ton delivery, aussi, man. Des grosses, grosses rhymes, de grosses punchlines, de grosses techniques. J'ai l'impression que tu cours un peu après l'instru. Moi, j'ai appris un truc à l'époque. Quand tu fais un shit compliqué, là, rappe-le comme si c'était simple. Parce que si tu le rappes comme si c'était compliqué, t'as l'air d'en arracher. Tandis que si tu le fais comme si c'était simple, tu swagles sur le truc. Freddy Grunson, il y a un gars qui est excellent pour ça. Au Biot-le-Chef, aussi. Des gars qui sont vraiment excessivement forts à faire apparaître les shit simples. Dans le fond, techniquement, t'es comme, wow! Ça rajoute à ton génie de faire ça. Mais bravo, Yann, t'écris vraiment bien, man. C'est cool. Je te souhaite plein de bonnes choses, aussi, man. Ensuite, PL3, man. PL3, pour moi, c'est à moins, man. Je suis vraiment down avec les shit funky. Je suis down avec les sauces nouvelles et les shit incorporées au rap québécois. Parce que le punk, c'est pas un shit nouveau. Mais l'incorporer à du rap québécois, avec ton genre de délire, c'est un shit nouveau, t'as. Moi, perso, c'est celle que j'ai le moins accrochée. T'sais, gros, man, t'sais, j'étais un fan de Daft Punk. J'étais un fan de toutes tes affaires-là qui brassent, man, avec des grosses gips punky. Pis j'ai dit, man, je sais pas. En même temps, c'est juste pas mon shit, t'sais. De la façon, je suis moins fan de ton interprétation. Ta voix, ton style de voix. Mais je t'enlèverai jamais des points, comme t'as pu le constater. Tu vas toujours être dans les gars que je note bien, quand tu fais des grosses chansons. Parce que t'es vraiment excessivement bon. Je peux pas te noter mal, même si c'est pas ce que moi, j'ai envie d'entendre. Parce que je sais que c'est assez professionnel. C'est assez de la bonne musique pour que plein de gens veuillent l'écouter. Donc, c'est ça, gros, man. J'ai pas vraiment un fan de cette chanson-là. Ben, t'as un Chris, là, bon PL3. Pis je sais que t'as fait partie du paysage culturel québécois, même. Ensuite, GOST. GOST que j'aime beaucoup, tout le monde le sait. Ben, même chose, même. C'est à moins bonne, pour vrai. Encore là, c'est pas dramatique, dans le sens que ta moins bonne égale pas nécessairement la moins bonne chanson de Rap Academy, t'as. Égale pas la moins bonne chanson du rap. Je suis un grand fan de ce que tu fais. T'as une chanson-là, entre moins dans mes cordes. Tu restes quelqu'un que je trouve très bon. Tu restes supérieur à beaucoup de gens dans Rap Academy. Je te souhaite, man. J'allais dire Janine Souto, mais c'est pas quelque chose de cool à souhaiter à quelqu'un, man. Je te souhaite. Je te souhaite ce que t'as envie qu'on te souhaite, man. Quelque chose de positif, garçon. Ensuite, Pelo, man. Pelo, c'est fat. Toi, ça t'a brassé en dedans quand je t'ai dit que tu manquais de nuances. Que t'étais toujours enragé. T'as tonedown le shit. T'as slowedown le shit. Plus de nuances. Plus de naturel encore, s'il te plaît, Pelo, man. Continue d'accenturer ça, man. Fais comme si j'avais rien dit. Pousse encore plus loin. Parce que tu l'appliques. J'aimerais voir encore plus loin le niveau de naturel que tu peux appliquer à ça, man. Joue-le, man. Vie-le. Plutôt que d'être... Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'être l'outil de ton texte, t'es fait. Rends ton texte, t'es... Tu vois où je veux en venir, frère. Mais grosse chanson, j'aime ça. Encore là, t'as un peu faussé dans les premières notes du refrain. Mais la vibe est vraiment fat. Puis souvent, G, on peut pardonner. Pas de fausser, mais pas être sur la note directe. Quand il y a du coeur derrière. Puis ça, t'sais, Pelo, personne ne pourra t'enlever ça. T'as un gros coeur. Puis il transparaît beaucoup dans cette compétition-là. Big up à toi, Pelo. Je te souhaite un lion. Après, il y a MCDEM. MCDEM, j'ai eu la chance de le rencontrer cette semaine à la boue. Puis un truc qui m'a marqué, que je ne pouvais pas voir quand je jugeais et que j'étais en France, c'est que, t'as beaucoup, quand tu parles en vraie personne, t'as un accent québécois, ça. Puis sur tes chansons, t'as un accent français. Puis ça, c'est un peu fuck-top. Je veux dire, l'auditeur, ça, peut pas nécessairement être témoin. Mais quand t'arrives au stade, que tu vas faire des interviews et tout, puis que tu fais des vidéos promotionnelles, ou que tu clashes, ou que t'animes au cirque, bien, ça fait une différence. T'es là, puis t'animes un crowd en concert, puis que tu parles en québécois, et que là, sur ta chanson, tu raps en français de France, ça fait un peu bizarre pour eux. Mais d'ailleurs, t'as un gars vraiment cool, man. J'étais content de te rencontrer. T'as un gars vraiment nice. T'écris avec un bon fond, man. T'as un bon narrateur, c'est le fait. Mais je trouve que ça manque de naturel. Ça manque de rondeur. Ça manque de vie. C'est un peu théorique, tout ça. Donc, c'est un peu toujours les mêmes choses aussi que j'ai à dire sur ce que tu fais. Puis tu changes pas nécessairement ça. Donc, j'imagine que c'est vraiment ce que t'as envie de faire. Je suis pas en train de dire que ça peut pas marcher ou quelque chose, mais je pense que le côté divertissement, t'sais, parce que c'est dommage. Mais même les gars que j'ai écoutés rapper, puis qui racontaient ma vie, puis qui étaient touchants, puis qui étaient avec le cœur, puis yo, il y avait un truc, une aura, un BAAA, t'sais, t'sais, tu vois ce que je veux dire? Ben, les gars passent ça, man. Tu fais ça pour les bonnes raisons. Fait que j'imagine que tu vas arriver à régler ce problème. Donc, il y a ensuite Griot Néga. Griot Néga, man, qui est un fou performer, man. T'as un fou performer, gros. T'as des défauts techniques, des richesses d'écriture, mais les gens, je crois, qui semblent dire que les gens qui vont écouter ton shit sont des illettrés, parce que c'est pas du tout le cas. Les gens qui vont t'écouter, ils vont pas nécessairement t'écouter pour la richesse de ta plume. Ils vont t'écouter pour la performance que tu dégages, pour le chill-in que ça occasionne. Fait que moi, man, pour moi, t'es vraiment un gars fat. Je t'écouterais dans la vie de tous les jours. Je t'ai écouté dans la vie de tous les jours. C'est vraiment cool, man. Tout à l'heure, j'écoutais les tracks encore du jugement pour être sûr de tout ce que je pensais de tout le monde. Puis il y a un des boss de l'édifice, un des boss d'essentiel qui a écouté le shit. Je me suis dit, c'est qui, lui? Puis quand j'ai passé un autre track, il a dit, répète-moi son nom, je vais aller l'écouter dans le bureau. Ça se passe. Ensuite, il y a Mad Max, man. Je pourrais te dire la même chose. T'es un rappeur complet, man. T'es un gros choix d'instru, ça rappe. T'sais, il y a des gars comme ça, Mad Max, Griot Néga, G-O-S-T, P-O-L-3, Dom-Lé. Il y a des gars comme ça qu'ils sont déjà sur leur shit. C'est des rappers qui font leur truc, qui font leur musique. Ça se passe. Ça va se passer. Le monde va aimer ça. C'est dur. C'est objectif un peu. Il faut que tu sois objectif. Il faut que tu sois objectif parce que c'est subjectif de juger des gars comme ça. Au final, mon préféré du round, c'est de j'amiquase. Tu vas arrêter de brailler en interview, man. Tu le méritais. J'ai toujours dit que je suis un fan de ce que tu fais. Il ne faut pas que tu mettes au balotage les juges qui te disent de parler français comme faut. Il faut que tu mettes au balotage tes amis qui te disent que tout est parfait si tu veux monter, man. Et les deux gars que je fais mettre au balotage, MCDEM et Scratch. Vous faites votre truc. MCDEM, tu sais des raisons. Je trouve ça théorique un peu. Ça manque de naturel. Scratch, tu m'as montré que tu étais un gars qui était capable d'écrire des grosses chansons, man. Belle plume. Encore là, le flow n'était pas fou cette fois-là. Le texte ne donne pas envie nécessairement. je vous aime. Le public va sauver qui veut sauver. Rap Academy, quatrième édition. Je suis avec 2Creative.tv, man. 2Creative.tv, check le truc. Je suis habillé par la chob, la chob de Soulja au marché Chant de Jean-Talon. Va check ce truc-là. Studio essentiel, 31, 94, chemin 5 fois, suite 200, si tu veux travailler de la musique. Check. Peace up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada